Je savais que j'allais le quitter un jour, mais je ne savais pas quand. Mais le jour où j'allais entreprendre mes démarches, je ne voulais pas faire marche arrière parce que je savais que j'allais creuser ma tombe si je faisais marche arrière. Je suis Khatidja, j'ai 41 ans, j'ai trois enfants et j'ai rencontré mon ex-mari en 2002. On a fait le mariage religieux en août 2005 et les violences psychologiques ont démarré le jour même de notre mariage religieux. L'élément déclencheur a été le mariage. J'ai découvert un homme très autoritaire, très rigide. Je sentais que j'étais sa chose et il fallait que je fasse ce qu'il me demandait sinon il était très vite contrarié et ça pouvait monter très très haut au niveau des violences psychologiques, pardon, excusez-moi. L'élément déclencheur sur les violences physiques, ça a été la naissance de notre troisième enfant en juillet 2010 où là je pensais qu'on avait le bonheur complet, un toit, deux CDI, deux filles, un garçon, bientôt un nouvel appartement et c'est au dixième jour de naissance de mon fils, de notre fils que j'ai reçu ma première gifle. Quand on vit cette douloureuse épreuve de violences psychologiques et violences physiques, on a tendance à nous-mêmes minimiser les choses, à se rassurer en disant « c'est pas grave, ça va passer » mais forcément ça ne passe pas, ça ne fait que s'intensifier. En parlant au sein du travail, au sein de notre famille, on a le retour des regards de nos proches et de notre entourage sur les violences conjugales, notamment les femmes. Et on se dit « ah oui, mais si j'en parle, ils vont peut-être me juger, ils vont peut-être pas comprendre pourquoi je reste. » Moi, personnellement, je n'ai pas osé en parler tant que de moi-même, je n'avais pas eu ce déclic. Je savais que j'allais quitter un jour, mais je ne savais pas quand. Mais le jour où j'allais entreprendre mes démarches, je ne voulais pas faire marche arrière parce que je savais que j'allais creuser ma tombe si je faisais marche arrière. En tout et pour tout, les violences psychologiques et physiques ont duré huit ans. Mais il faut savoir que même si on les quitte, ça continue les violences psychologiques à travers la violence institutionnelle parce qu'on n'est pas souvent entendus au sein de la justice. C'est maintenant qu'on commence à dire « un mari violent est un père violent ». Il y a six ans en arrière, on ne disait pas cela. Le 16 juin 2013, je me rappellerai toujours cette date. C'est comme une date de renaissance pour moi. J'ai vu la mort et j'ai réalisé que je pouvais laisser trois orphelins derrière moi. Et je me suis dit « je ne peux pas continuer comme ça ». Et c'était ça, l'élément déclencheur. En tout et pour tout, le 9 janvier prochain, le 9 janvier 2020, je vais sur ma 28e audience, tout confondue, tribunal correctionnel, juge des enfants, juge des affaires familiales. Dans la reconstruction, la personne qui m'a aidée, je peux nommer son prénom, c'est Alexandra. Elle m'a tendu la main pour, au début, restaurer des meubles. Et en restaurant des meubles, j'ai restauré mon être. Et j'ai valorisé, elle m'a aidée à valoriser mon travail et à me dire « je suis encore capable de faire ça ». Et mon projet professionnel plus tard, c'est d'aller vers la restauration culinaire, j'en dis. C'est vrai qu'on a peur. On a très peur. Ils nous mettent cette peur en nous, mais il y a un lendemain. Et c'est possible. Et c'est possible, il y a des associations sur place qui existent sur le terrain, telles que l'association Putain de Guerrières, dont je suis référente depuis juillet 2019, où on est très active sur le terrain. On vous tend la main, on vous écoute, on vous conseille, on vous met en sécurité. On travaille en partenariat avec les associations telles que Solidarité Femmes, le CIDFF, le Centre d'information des droits aux femmes et aux familles, la maison de la justice et du droit. On est aujourd'hui reconnus auprès de toutes ces associations. Et on ne vous lâchera pas. Voilà. On vous Abonnez. Sous-titrage ST' 501